Par exemple, pour illustrer ce que nous venons de voir, pour la génération du mot « visiter », on peut avoir les coefficients 0.12, 0.2, 0.61, 0.07, 10.5, 10.5, 10.5, 10.7. Bien sûr, ces coefficients vont être générées lors de l'entraînement du modèle. Ces coefficients montrent que le mot « visiter » de la séquence de sortie est déterminé en premier lieu par l'état caché H1-13, qui correspond au mot « visited » de la première séquence, et puis par H2, qui correspond au mot « i » dans la séquence de départ. Pour le mot « magique », la dépendance la plus forte est celle du mot « magical », donc qui correspond à H1-15. Ensuite, au mot « medina », qui correspond à H1-16. Dans la figure que nous avons intitulée « graphes des liaisons pertinentes », les liens les plus intenses indiquent. Donc, ces liens les plus intenses indiquent l'importance que le mécanisme d'attention attribue aux états cachés. H1-16, par exemple, pour « il », pour la génération du mot « il », le lien le plus intense correspond à « he ». Et bien sûr, pour le mot « magique », le lien le plus intense correspond à « magical », donc à H5. Les liens les plus intenses indiquent l'importance que le mécanisme d'attention attribue aux états cachés H1-16 dans la génération de chacun des mots, et donc dans la traduction de la séquence dans sa globalité. Remarquons que ce mécanisme d'attention apprend ainsi à traduire séquentiellement une séquence en respectant en même temps l'alignement pertinent de ces mots de la langue cible. On obtient la médina magique, alors que dans la langue de départ, nous avions « the magical medina ». On obtient aussi une matrice de distribution de la tension, c'est-à-dire des coefficients A, T, S, A, T, A indice T, S, qui est une autre représentation, cette fois, matricielle ou tabulaire, donc du même graphe des liaisons pertinentes. On voit ici avec beaucoup plus de clarté la capacité du mécanisme d'attention à assurer un alignement pertinent des mots générés en observant les cases claires en dehors de la diagonale, en particulier par exemple « magical » et « magic » qui n'est pas sur la diagonale, et en même temps « medina ». Donc les cases claires correspondent aux coefficients A, T, S les plus importantes, donc aux liaisons les plus intenses, ici, dans le graphe des liaisons pertinentes.